On pourrait même imaginer la chose suivante. On a quelque part des personnes qui veulent nuire à cela. C'est peut-être même un cénacle. Et ce cénacle a peut-être les pratiques qu'on évoque chez Géraud. Et on prête à l'opposé. On le dénonce en lui prêtant ses propres pratiques, on fait une sorte de renversement. C'est un jeu connu. Et puis, Robert Emblin disait que là, ça s'apparente à une forme de lutte égrégorique. S'il le dit, le meilleur moyen, c'est de porter à mal, porter atteinte à l'égrégore, c'est de le nommer, c'est de le mettre en pleine lumière. Et il y a des rivalités. Bon, c'est l'hypothèse que j'avance. Géraud a fait une construction. Mais ça cache un certain nombre de choses. Et ça n'exclut pas du tout le fait qu'il y ait autour du docteur Rouillet, précisément, appelons ça comme on le voudra, une société secrète. J'ajouterais une chose. Pour moi, le grand lunaire, si je peux employer une comparaison, c'est un peu la synergie. On connaît la synergie, d'ailleurs, ça apparaît dans les années 30. C'est une mystérieuse société secrète de technocrates, visiblement c'est tenu par la banque, les grands corps de l'État, qui prend le pouvoir. On va y mettre un dessin occulte derrière, même martiniste. Bon, on sait, quelque part, la synergie telle qu'on l'a dépeint, c'est une construction. C'est une construction qui, à la base, repose sur un document, un rapport de police, et que le rapport de police, il a été fait à partir d'une note de quelqu'un qui avait tendance à avoir une certaine imagination, à avoir des complots partout. Eh bien, ce tableau de la synergie sera repris par tout le monde. Il paraît que c'était Pétain qui disait « Dès que quelque chose n'allait pas, on me glissait dans l'oreille, c'est la synergie, on voyait le complot partout. » Quelque part, le grand lunaire, c'est un peu ça. On le décrit avec force de détails qui varient des arrière-plans occultes, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'élément problématique. Alors, on parle du pratique vraiment luciférienne ou satanique dans la clairière de Meudon. La même chose à Saint-Méry. On en a fait une église qui s'en souffre. Tout ça lié plus ou moins au grand lunaire. Alors, Robert-Romblin, j'ai eu l'occasion de le mentionner, c'est dans l'Ombre des cathédrales, parle justement de ce qu'il appelle la confrérie des satanisants de Saint-Méry. et satan n'est pas exactement ce qu'on imagine, ce qu'on peut penser, et qu'on aurait pu confondre tout ça également. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !